Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode sur le divertissement pascalien. Aujourd'hui, acte 2, après avoir posé le problème. Si vous n'en souvenez pas bien, vous pouvez aller voir la petite vidéo récapitulative avec le schéma que j'ai fait la dernière fois. On va commencer une série sur les solutions à la condition malheureuse de l'homme. Parce que oui, il y a plein de solutions envisageables et ça va nous prendre plusieurs épisodes pour les aborder. Yes, c'est chaud là, depuis le temps que tu nous fais mariner pour savoir comment être heureux. C'est bon, on y va, c'est aujourd'hui. Ok, bel enthousiasme en tout cas. Alors, on part sur quoi là ? Un truc genre, il faut accepter sa finitude en mode vieux sage, tout ça. Oh non ! Ou carpe diem, profite de l'instant présent, profite de la vie, un truc dans le genre. Pas vraiment, non. Ah bon ? C'est quoi alors ? Ah si, attends. Deviens qui tu es. Ça, ça sonne bien, c'est un truc comme ça, non ? Alors, toutes ces pistes sont intéressantes et on les étudiera plus ou moins dans les épisodes suivants. Mais si tu veux bien, on va commencer par celle que propose Pascal, histoire d'être cohérent avec le reste de la série. Oui, oui, vas-y, je t'ai dit, je suis chaud. Vas-y, envoie de la sagesse là. Ok, donc la solution que propose Pascal pour être heureux, c'est la foi. Quoi ? La foi, quoi, la religion, la croyance en Dieu et particulièrement le Dieu chrétien en l'occurrence. C'est tout ? C'est ça ta super solution que tu nous vends depuis 4 épisodes ? En gros, c'est soit t'es croyant, soit t'es malheureux. Ah bah merci du conseil, fallait pas vous déranger. Ah bah je suis tout de suite moins chaud là du coup, ouais. Alors déjà, c'est pas ma solution, c'est celle de Pascal, comme tout ce que j'ai dit sur la nature humaine, c'est la théorie pascalienne, c'est pas forcément la mienne. On est en philo, on a le droit de pas être d'accord. Et avant de trouver ça nul, on pourrait peut-être commencer à regarder ce qu'il dit, et ensuite on verra plein d'autres solutions si tu veux. Ouais, bah allons-y alors. Mais bon, je pense que je vois bien le délire. En gros, si t'es croyant, bah quand tu meurs, en fait, tu meurs pas vraiment, donc la finitude, je pense que ça pique un peu moins, enfin j'imagine. Et puis on n'est plus juste une poussière perdue dans un univers absurde, on est la créature élue qui donne son sens à la totalité de l'univers. C'est un peu ça, quoi. Alors comme je l'ai déjà expliqué, le sentiment de la finitude, ce n'est pas juste l'angoisse de la mort, même si c'est vrai que c'est un gros morceau. Mais c'est plus globalement notre sentiment de limitation, et c'est surtout la disproportion entre notre désir et nos capacités. Donc tu peux être immortel si tu veux, ça ne changera pas grand-chose, tu risques quand même de t'ennuyer. Ah ouais, et longtemps du coup, puisque t'es immortel. Pascal explique que si le fait de se rendre compte de notre limitation est douloureux, c'est parce qu'en réalité, il s'agit là d'un désir d'illimiter. Un désir ? Je ne vois pas le rapport là, comment tu passes de l'ennui au désir là ? Qu'une première façon assez simple d'expliquer le désir, et il y en a beaucoup d'autres, c'est de le penser comme un manque. Si vous désirez par exemple une voiture, eh bien cela suppose trois choses. D'abord que vous ne l'avez pas, ensuite que vous savez que vous ne l'avez pas, vous en avez conscience, et ensuite que ça vous fait souffrir de ne pas l'avoir. Donc le désir serait la douloureuse conscience d'une absence, si vous voulez une belle formule. Attends, tu veux dire que désirer, c'est souffrir, c'est ça ? On peut le présenter comme ça, oui. Il y a plein de choses que tu ne possèdes pas, et pourtant ça ne te fait pas souffrir. Par exemple, tu n'as pas de lunettes, ça ne te gêne pas, tu ne te lèves pas le matin en disant « Oh, ça m'embête, je n'ai pas de lunettes ». Ça ne te fait pas souffrir parce que tu ne le désires pas. Mais quand nous avons une sensation désagréable, il y a toujours en même temps le désir de son arrêt. Si tu as mal quelque part, tu as envie que ça s'arrête, tout simplement. Dès que ça gêne, dès que ça démange, dès que ça gratte, dès que ça embête, c'est qu'il y a un désir. Par exemple, si tu désires être en couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu sais que tu n'es pas avec et que ça t'embête. Ok, donc si l'ennui, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on est limité, est douloureux, c'est parce qu'en réalité, on aurait un désir d'illimiter. On vient de commencer, c'est déjà hyper compliqué ton truc. Non, mais ça veut juste dire qu'on aimerait pouvoir réaliser tous nos désirs, c'est tout. Ah, ok, je ne pouvais pas dire ça directement plutôt. Donc pour Pascal, dans l'expérience de l'ennui, en réalité, on est attiré vers quelque chose qui dépasserait notre limitation, vers une certaine transcendance. C'est pourquoi, d'après lui, la nature humaine nous pousse hors de nous-mêmes, vers une toute puissance qui serait à même de réaliser tous nos désirs. C'est-à-dire vers Dieu. Oui, et si l'homme trouve Dieu, d'après Pascal, cela satisferait son désir, cela apaiserait sa souffrance, et donc il serait heureux. Bon, après, les pensées de Pascal, c'est une œuvre inachevée, mais on sait qu'elle avait une visée apologétique. Apologétique, ça ? Ah d'accord. C'est un genre de propagande religieuse, c'est ça ? Disons qu'à peu près tout ce qu'on trouve dedans finit toujours comme argument pour croire en Dieu, le divertissement y compris. Bref, en comprenant la nature humaine de cette façon, Pascal fait deux choses très intéressantes du point de vue théologique. La première, c'est qu'il vient loger la foi au cœur même de la nature humaine, puisque dans l'ennui, l'humain sent l'appel vers un illimité qui le dépasse. Bon, c'est un peu tordu, mais admettons que l'ennui, ce soit la manifestation d'un désir de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on désire quelque chose que ça existe. C'est vrai, mais pour Pascal, c'est évident qu'il existe. De quoi évident ? Mais c'est pas évident du tout. En tout cas, moi, ça me paraît pas évident, hein. Il a des arguments, au moins, pour dire ça. Alors bon, il a pas d'argument, il pense même que c'est pas possible d'en avoir, justement parce que c'est évident. Alors là, pardon, hein, mais il va peut-être falloir être un petit peu plus convaincant que je veux dire, c'est évident si tu veux que les gens continuent à t'écouter. Ok, ok, allons-y. Donc, le point important à comprendre, c'est que l'expérience de notre finitude, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une expérience, ce n'est pas un raisonnement. Selon Pascal, pour tout ce qui relève de la foi, de la religion, c'est pareil. C'est quelque chose que l'on ressent et pas quelque chose que l'on comprend. C'est la distinction très célèbre chez Pascal entre ce qui relève de la raison, qu'on peut comprendre, démontrer, sur lequel on peut argumenter, et ce qui relève du cœur, qu'on ressent directement. Ah, je connais ça. C'est pas la fameuse phrase « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Mais c'est pas un peu pourri comme argument parce que ça veut juste dire qu'on croit en Dieu parce que ça nous fait plaisir, par amour, mais c'est pas parce qu'on aime quelque chose que ça existe. Mais j'y pense. Ce serait pas une illusion, du coup ? S'il y croit parce qu'il a envie d'y croire et pas parce qu'il pense que c'est vrai avec des raisons d'y croire. Dis donc, t'as révisé ce que je vois ? T'as vu ça un peu le level de philo, là ? Bientôt je vais prendre ta place, hein ? Alors le truc, c'est que cette citation est ultra célèbre, mais elle est aussi très très mal comprise. Pascal ne dit pas du tout que quand on est amoureux, on fait des trucs irrationnels. Bien au contraire. En réalité, ce qu'il entend par « le cœur » est bien plus large que le simple sentiment. La preuve, il dit aussi que c'est par le cœur qu'on sait qu'il y a par exemple trois dimensions dans l'espace ou qu'on connaît les principes premiers des mathématiques. De quoi ? Par exemple, si je te dis deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles, et bien ça, pour Pascal, c'est quelque chose auquel tu accèdes par le cœur. Attends, mais quoi ? Si tu as A égale B d'un côté et A égale C de l'autre côté, qu'est-ce que tu en déduis à propos de B et C ? Oui, non, d'accord, B égale C, ok, mais c'est quoi le rapport avec le cœur ? Non, mais comment tu le sais ? Comment je sais quoi ? Que B égale C, comment tu le sais ? Hein ? Je te demande de me justifier ton affirmation. Démontre-le-moi, donne-moi des arguments, quoi. Mais j'en sais rien, t'es débile ou quoi ? C'est évident que si A a la même valeur que B et que C, ils ont tous les trois la même valeur, donc B égale C. Enfin, c'est évident, il n'y a pas à chercher plus loin. Pourquoi tu me prends la tête avec des maths d'un coup, là ? Non, en effet, il n'y a pas à chercher plus loin. Le cœur, pour Pascal, c'est tout ce qu'on sait immédiatement, sans avoir besoin de le démontrer, sans avoir à chercher plus loin. Pour l'amour, c'est bien le cas. Quand tu aimes, tu le sais directement. Tu n'as pas besoin de produire un raisonnement sur ton état intérieur avec comme conclusion que tu aimes, tu le sens, c'est tout. De la même façon, quand on a mal, c'est évident, on ne peut pas se tromper dessus, d'accord ? On ne se dit pas, tiens, mon bras est brisé en trois morceaux or, avoir le bras brisé en trois morceaux, ça fait mal, donc j'en déduis que j'ai mal. Non, pas du tout, tu hurles, juste parce que tu sens, que tu le douilles à mort, c'est tout. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour la ligne droite et le plus court chemin entre deux points, d'après Pascal. En philo, on a un mot pour ça, on dit que c'est intuitif. Enfin, intuitif, c'est l'intuition, c'est ça ? Un peu comme quand on dit l'intuition féminine, ce genre d'idée, là ? C'est un genre de sixième sens, pardon, mais ça ne fait pas très sérieux ton truc, là ? Non, pas du tout. C'est vrai que dans le langage courant, ça a très souvent ce sens-là. En philo, intuitif, c'est tout ce à quoi on accède directement, immédiatement, sans intermédiaire, contrairement au discursif auquel on accède par l'intermédiaire du discours, donc du langage. Une démonstration, un raisonnement, c'est du discursif. Mais si vous avez une sensation, c'est intuitif. Donc si jamais vous lisez un livre de philo et que vous voyez le terme intention, faites attention, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Par exemple, chez Kant, le terme intuition empirique, en fait, c'est juste les sensations. Entendre un son, c'est une intuition, parce que c'est immédiat, ça ne passe pas par l'intermédiaire du langage. On n'a pas besoin de comprendre qu'on a entendu quelque chose. Ok, je piche bien pour tout ce qui est sensation, douleur, tout ça. Par contre, je ne vois pas trop le rapport avec les principes mathématiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit, si ? C'est une sensation. Bon, c'est une question très difficile en philosophie de la connaissance de savoir s'il peut exister quelque chose comme une intuition intellectuelle. Mais il y a beaucoup de philosophes qui défendent qu'il y a certaines vérités qui s'imposent à nous immédiatement, sans avoir besoin de les démontrer à l'aide d'un raisonnement. Donc, ces vérités premières sont ce qu'on appelle parfois des axiomes, c'est-à-dire des principes qu'on admet comme étant vrais parce qu'ils sont évidents, sans avoir de démonstration pour le prouver. Eh bien, pour Pascal, c'est par le cœur qu'on y accède. Au passage, c'est une des solutions possibles au fameux problème du fondement de la connaissance, qu'on appelle le trilème d'Agrippa. Vous allez voir cette excellente vidéo de M. Phi pour plus de précisions sur le sujet. Et c'est aussi comme ça qu'on accède à Dieu pour lui ? Oui, c'est un peu le principe de la révélation, de l'épiphanie. D'un coup, il y aurait comme une fulgurance, une évidence qui s'impose au croyant malgré lui. Si bien que quand Pascal dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », il ne dit pas du tout comme on le pense souvent que la foi ou la religion est quelque chose qui est contraire à la raison, qui est irrationnelle ou qui est purement sentimentale. Et il ne dit surtout pas qu'il n'est pas sûr de l'existence de Dieu. Au contraire, il en est certain d'une certitude immédiatement évidente comme on est certain des axiomes. Ouais, enfin, ça ne marche pas du tout ce truc. Parce que si c'était vraiment le cas, si c'était évident, tout le monde serait d'accord dessus, non ? Bonne remarque, c'est un peu le problème avec la foi. Pour un croyant, c'est pas que les autres ne savent pas, c'est juste qu'ils ne s'en rendent pas encore compte, qu'ils n'ont pas encore eu leur révélation. Mais ce ne serait pas plus simple, juste, de se manifester. Moi, je dis ça, moi, je ne dis rien. Je suis sûr que Pascal, il a une explication pour ça aussi. Pour Pascal, c'est que Dieu voudrait qu'on croit en lui parce qu'on l'a accepté, parce qu'on l'a décidé, et pas parce qu'on y est obligé. Donc, il se manifeste seulement à ceux qui le cherchent sincèrement. C'est pour cela que son existence est évidente seulement pour eux et pas pour les autres. C'est un peu comme l'amour, encore une fois. À la fois, c'est évident, et en même temps, on peut quand même ne pas s'en rendre compte, on peut quand même ne pas l'accepter, on peut quand même le renier, on peut quand même le refuser. Mais c'est sûr que c'est une objection très forte à l'idée que ce serait une évidence. Même si on accepte ça, c'est pas un peu sadique de la part de Dieu de faire une créature qui souffre de sa condition, du simple fait d'exister, juste pour montrer que lui, il est supérieur ? S'il est si bon que ça, son Dieu à Pascal, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en sorte qu'on soit heureux ? Il est tout puissant, après tout. C'est pas très sympa de sa part, quand même. Encore une bonne remarque, dis donc. T'es en forme, aujourd'hui, toi. Donc ça, c'est la deuxième chose que fait Pascal. Il fait ce qu'on appelle, en philosophie, en théologie, une théodicée. C'est-à-dire qu'il va justifier l'action de Dieu, même si elle a l'air apparemment contraire à sa bienveillance. Il explique que si Dieu a fait ça, c'est pour forcer l'homme à sortir de lui-même en cherchant à l'extérieur de lui l'illimité, la toute-puissance, c'est-à-dire Dieu. Donc la souffrance qu'il aurait mis en nous, c'est le moyen qu'il utilise pour qu'on le retrouve, c'est ça ? Et nous, à la place, qu'est-ce qu'on fait ? On passe notre temps à se divertir pour éviter d'y penser. Les gros boulets, quoi. Dans la pensée de Pascal, tout cela est très articulé au fameux mythe de la Genèse, le mythe du jardin d'Éden. C'est de cela qu'il parle lorsqu'il mentionne la nature première de l'homme dans les textes. Donc l'idée que l'homme est originairement heureux auprès de Dieu, jusqu'à ce qu'il en soit éloigné, jusqu'à ce qu'il soit évincé, chassé, pour avoir croqué le fameux fruit de la connaissance et qu'il reçoive en punition le travail, la mort et tout ce qui va avec. Oui, alors là, pardon, ça commence à faire quand même beaucoup de trucs à accepter. Mais c'est vrai que si tu crois à ce truc-là, bon, dans le jardin d'Éden, il y a l'abondance, il n'y a pas vraiment de mortalité, c'est à la cool, quoi. Le jardin d'Éden, c'est un peu comme l'enfance heureuse. Tu n'as pas à travailler, tu as la bouffe qui est prête, tu ne sais pas vraiment que tu vas mourir. C'est la belle vie, quoi. Mais du coup, le fruit de la connaissance, ça ne pourrait pas être la prise de conscience de notre finitude, à tout hasard ? Alors, c'est une des interprétations, parmi tant d'autres, de ce mythe. À un certain âge, l'enfant comprend que les choses n'arrivent pas toutes seules, qu'il faut travailler, il apprend à la frustration, qu'on ne peut pas avoir toutes les choses que l'on désire, et surtout, il apprend que lui-même et toutes les personnes qu'il connaît vont finir par mourir. Il prend conscience de sa finitude, c'est littéralement une déchéance. La religion serait un peu le doudou qu'on utilise pour se consoler de cette nostalgie. Celui qui a poussé le plus loin cette interprétation, c'est peut-être Freud, dans un livre qui s'intitule L'Avenir d'une Illusion. Ah ! Lui aussi, il pense que la religion, c'est une illusion. Il n'y a pas que moi. Donc, si je comprends bien, si l'homme est heureux, c'est normal, c'est parce que Dieu existe et qu'il est bon. Et si l'homme est malheureux, c'est normal, c'est parce que Dieu existe et qu'il est bon. C'est un peu pile je le gagne, face tu le perds, là, son truc. Ça marche à tous les coups. Désolé, mais moi, ça ne me paraît toujours pas super convaincant. Ça nécessite quand même d'accepter plein de choses qui ne sont pas du tout évidentes, à mon avis. Comme je te l'ai dit, je ne fais que présenter la théorie de Pascal, tu n'es pas obligé d'y adhérer. Mais il y a plein d'autres façons de penser la condition humaine et les façons de s'en dépêtrer qui vont avec. On en étudiera d'autres qui ne font pas appel à la religion cette fois. Oui, je veux bien, parce que franchement, alors c'est intéressant, c'est pas le problème. Mais là, je ne me sens pas tellement plus avancé qu'au début de l'épisode. Comme je le disais au début, pour moi, ça a surtout l'air d'être un truc pour se consoler, pour se cacher à nous-mêmes notre finitude. Oh, là, attends ! Si la religion, c'est un truc qu'on utilise pour ne pas être effrayé par notre finitude, pour ne pas y penser, ce ne serait pas un divertissement ? J'ai bon, hein ? J'ai bon, si, si, je vois bien que j'ai bon, là. Disons que c'est encore une remarque très pertinente, mais pour Pascal, tu t'en doutes, ce n'est pas tout à fait aussi simple. Tu as raison, au sens où il y a clairement une certaine pratique divertissante de la religion. Mais le truc pour Pascal, c'est que l'on peut pratiquer la religion non pas comme quelque chose qui nous empêche de penser, non pas comme un divertissement, mais au contraire, comme quelque chose qui nous permet de penser, voire même qui suscite la pensée sur nous-mêmes. Alors que le divertissement détourne de soi dans une conduite de fuite, la religion pourrait permettre, pour Pascal, un retour vers soi pour y chercher ce dont on manque, pour y chercher l'altérité absolue, illimitée, Dieu. Il faudra alors plutôt faire une distinction entre deux attitudes face à la religion, une attitude plus divertissante, qu'on pourrait appeler sectaire ou dogmatique, et une attitude qui serait plus authentiquement religieuse, d'après Pascal. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la différence entre les deux. Alors ne t'inquiète pas, la prochaine fois, ce sera beaucoup plus facile à comprendre lorsque nous parlerons de l'art. L'art ? C'est ça la prochaine solution ? Entre autres, mais l'épisode est déjà bien assez long comme ça, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra ça la prochaine fois. Merci d'avoir regardé ce cinquième épisode déjà sur le divertissement pascalien. Toujours un peu l'impression d'être passe-partout quand je fais ça. Il vient clôturer l'examen de la pensée de cet auteur. Pensez à le liker, surtout à le partager si ça vous a plu, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Je sais que présenter des thèses religieuses, c'est toujours un peu risqué, surtout sur Internet. J'ai essayé d'être le plus neutre, le plus objectif possible avec la pensée de Pascal. C'est pour ça aussi que l'épisode est un petit peu plus long que d'habitude. Je ne voulais pas être caricaturable, je voulais essayer d'être assez précis. Sur la notion de religion, il y a souvent cette opposition entre l'idée que ce serait une hypothèse explicative, tout simplement d'un côté, de la même façon que l'hypothèse divine peut servir à expliquer l'existence du monde, elle sert aussi à expliquer cette contradiction, ce paradoxe, cette chimère qu'est l'humain d'après lui. Et l'idée que ce serait plutôt une illusion consolatrice de l'autre. Si jamais vous voulez plus de précisions à ce sujet, posez-moi des questions en commentaire, en toute bienveillance si possible, j'essaierai d'y répondre de mon mieux. La série ne s'arrête pas là, on va pouvoir s'affranchir un petit peu de cet auteur pour aller explorer d'autres horizons, d'autres solutions face à cette angoisse existentielle au cœur de la nature humaine. Donc si jamais vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui va s'afficher ici. Ou bien vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez, et j'indique quand je pose des vidéos. Voilà, à la prochaine !